Effectivement, ici sur la gauche, tu vas avoir ce qu'on appelle une barre qui va te permettre plusieurs éléments. Tout d'abord, tu as l'accueil. Ça va te permettre d'ouvrir un nouveau classeur vierge. Tu vas pouvoir également cliquer sur Nouveau si tu le souhaites. Et là, ça va te proposer différents modèles. Donc là, ici, tu as une barre de recherche où tu vas pouvoir taper différentes choses. Si par exemple, tu veux calendrier, tu n'auras juste qu'à cliquer sur un calendrier. Et Excel va te proposer différents modèles. C'est un gain de temps, bien sûr. Et tu vas bien évidemment pouvoir modifier tous ces éléments, les mettre à la bonne charte graphique, aux bonnes couleurs de ta société, par exemple. Donc si par exemple, imaginons que ce calendrier scolaire te convient, tu n'as juste qu'à double-cliquer dessus. Ça va te l'ouvrir. Alors là, c'est le mois d'août. Tu peux bien évidemment dire que c'est le mois de janvier. Et il te proposerait de changer automatiquement en fonction des différents jours.